allo allo tout le monde bonjour je vais pas être long je vais pas être long parce que je pense que dites moi si vous m'entendez je serai pas long je vais être très très bref tout d'abord bonjour à tout le monde bonjour à tous ceux qui me suivent et dites moi si vous me si vous m'entendez bien parce que la dernière fois je pense que j'avais j'avais des problèmes de volume et tout j'espère que vous m'entendez je voulais juste commencer par m'excuser parce que avec tout ce qui se passe en ce moment c'est pas évident c'est vrai que ce monsieur nous pousse à aller très très loin c'est vraiment pas dans nos habitudes de nous exposer comme ça exposer nos vies privées etc on arrivait à un niveau où il faut le faire donc j'espère que chacun comprendra ma démarche parce que on a affaire à un criminel on a affaire à un homme sans vergogne un vrai goût un assassin voilà moi de toute façon comme je le dis en ballot tu seras déballé parce que aujourd'hui où je suis en train de vous parler je reçois tellement d'informations sur ce monsieur que laissez moi vous dire qu'on a affaire à une vraie pourriture et c'est vraiment dommage pour le peuple de guinée-bissau que cet homme est même pu être candidat pour pour la magistrature suprême parce que je pense que des hommes comme ça ne sont bons que pour la poubelle c'est ce qu'est la réalité depuis qu'on a commencé cette démarche là j'ai reçu tellement de plaintes et comme je le dis à un ballot pour l'instant moi je ne m'occupe que de ma soeur mais s'il veut qu'on aille un peu plus loin dans dans les dénonciations dans tout ce que j'ai à ma possession le concernant je pense que le mec il va il va plus vivre quoi je pense qu'il va se tirer une balle dans la tête donc ce matin il s'est permis de m'écrire sur un numéro turc vous savez je vous avais dit qu'il avait été en turquie dans l'espoir de rencontrer le gouvernement turc dans dans toujours sa folie de chef d'état alors qu'il ne l'est plus il n'est qu'un simple candidat donc le gouvernement a refusé simplement de le rencontrer donc du coup je pense que c'est là bas qu'il a pris un numéro turc pour pour m'écrire quand vous savez il utilise rarement les numéros de la guinée bissao il a son whatsapp c'est un numéro du maroc aussi donc voilà en grosso modo il essaie de m'intimider parce que mes postes le fatigue réellement il en a marre de nous voir tout ce que je mets que je balance sur lui donc je pense que ça le dépasse en fait il s'y attendait pas du tout mais avant que tout cela n'arrive j'ai écrit un ballon je le dis nous que tu sois mécanicien ou maçon ou chef d'état ou je ne sais quoi nous ça nous importe peu ce qui nous importe c'est l'homme que notre soeur aime c'est celui qu'elle a choisi donc que qui que tu sois à nous nous allons t'aimer nous allons tout soutenir mais par contre si la lancée que tu as commencé là si tu ne cesse pas si tu arrêtes pas d'humilier notre soeur de la rabaisser nous allons te réduire à néant et ça je lui avais dit parce qu'on a affaire à un mythomane à aujourd'hui il parle de photo il parle de je ne sais quoi mais il faudrait qu'ils sachent que nous sommes au 21e siècle ma soeur et lui ils se sont mariés et n'ont pas vécu ensemble donc il y avait une distance entre eux donc je pense que la plupart des coupes même ceux qui ne sont pas mariés aujourd'hui ça donne à de telles pratiques donc aujourd'hui nous on n'a pas honte de ça parce que je pense que c'était son mari elle aurait fait ça peut-être avec son copain on aurait pu comprendre ou un amant mais un homme qui a sorti les colas pour elle je pense que c'est tout à fait logique et ça c'est vraiment pas mon problème mais le plus important ici c'est de savoir qu'on a affaire à un homme qui est sans scrupules qui n'a aucune valeur pour la femme qui est quand même le symbole du monde jeudi par là on a tous déconné avec des femmes c'est vrai on a tous eu à déconner avec des femmes mais aller aussi loin je pense que ça c'est la pire des choses qu'elles n'ont pu se faire sur terre on peut on peut on peut on peut on peut se foutre d'une femme on peut peut-être à fatiguer une femme ou à ne pas vouloir d'elle mais aller jusqu'à l'humilier de la sorte ça devient de la je sais pas ça 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 relève d'une autre d'une autre chose que moi même je ne je ne saurais comprendre donc cher 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 frères et soeurs je pense que aujourd'hui peut-être que beaucoup m'en veulent pour mes publications tout ça etc mais à un moment donné il faut que un ballon soit déballé il faut qu'on déballe un ballon il faut qu'on montre aux yeux du monde qui est un ballon un ballon est un gigolo qui vise les jeunes femmes africaines aisées et aujourd'hui j'ai tellement de trucs sur lui apparemment il a un jeune qui s'appelle diawara qui cherche des femmes aisées pour lui donc il a eu tellement de de victimes même des enfants de chef d'état n'ont pas été n'ont pas été épargné par cet homme il ya une certaine une femme malienne une certaine députée tellement qu'il avait fini avec la dame elle s'était retrouvé avec zéro franc sur son compte il a fallu que le président sassou guesso lui donne de l'argent pour qu'elle puisse ouvrir un hôtel à kinshasa donc ceux qui connaissent cette histoire le savent donc je suis au courant de plein de choses parce que toutes ces femmes là sont venues soutenir ma soeur à travers moi donc je dirais un ballon tout simplement qu'il a tout intérêt à se calmer parce que dans la vie on ne fait pas à tout le monde il est tombé sur sur une famille pas comme les autres nous nous aimons notre soeur quoi qu'elle est fait comme bêtise comme erreur c'est une femme une femme reste une femme et là où elle est là son statut là elle va tirer tous les gros gigolos du monde c'est normal elle va tirer tous les gros gigolos du monde tous les petits frères et petits fils d'un ballon donc je pense que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire en tout cas je viens m'excuser auprès de tout un chacun dire que un ballon est qu'une merde et aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure son pire cauchemar s'appelle la maître de paris oui et ça dans les prochains jours je vais vous balancer ce message là je lui avais envoyé je l'ai dit fait pas que je rentre dans le game parce que moi que tu vois là je n'ai peur de rien je n'ai peur que de dieu mon créateur parce que si je dois mourir demain ça sera seulement par la grâce d'allah mais pas à cause de toi en ballon déjà en ballon moi je connais je te connais tu as affaire à un homme qui est connu moi je suis connu je connais des gens qui te connaissent même ton histoire de t'es pas un mec dangereux mon gars t'es pas un mec dangereux c'est du gros n'importe quoi tu n'es rien du tout qu'un mytho bon tu dis que tu as rencontré tigui au sommet des chefs d'état tu faisais quoi là-bas tu étais chef d'état à l'époque non tu portais le sac d'un chef d'état et tu sais duquel ta vie tu es le coco des chefs d'état on le sait très bien ça là ça te donne aucun droit de te prendre pour je ne sais qui même si tu étais chef d'état à partir du moment où tu rabaisse une forme tu deviens n'importe qui et tu deviens plus pire qu'une qu'une merde donc aujourd'hui je n'aurai aucune pitié pour toi je vais te je vais te ramasser je vais te remballer et je vais t'emballer on est en coï tu sais ce que ça veut dire quand les ivoines disent on est en coï toi moi c'est à dire qu'on est collé sucré salé toi et moi tous les matins je te donne ta petite dose tous les soirs je te donne ta petite dose afin que tu comprennes que moi ma soeur là c'est ton terminus c'est que tu as fait là c'est bien bravo t'as fait t'as fait aux autres là bas ils ont laissé ou bien peut-être que leur soeur ne savait pas leur frère ne savait pas mais moi je suis au courant je vais ton pire cauchemar même quand tu vas te réveiller la première personne que tu vas chercher à non déjà quand tu te réveilles il dort sur ma page il se réveille sur ma page dès qu'il se réveille là il fonce dessus je sais que tu es là tu me vois tu m'entends tu me sens sens moi encore mais larmes qui t'as fait couler la mon frère tu vas les regretter je vais plus j'ai plus versé de larmes pour toi parce que tu n'en vaux vraiment pas la peine je vais te montrer que on ne touche pas tout le monde elle pour elle d'un pourtant j'étais petit j'étais à petite bite noire là ici là voilà donc balance un peu la photo tu verras ce que je fais sans pitié tu n'as même pas honte tu n'as aucun respect toi ouais je m'appelle c'est fatoumatak amara qu'au fatoumatak amara je connais ta façon d'écrire parce que même ce que tu as dit sur les guinens tu me l'avais dit ça je l'ai dit dans l'autre direct que ouais ma soeur montre que les guinens tout ça là est sur la trace de dsk et nafisa tout ça etc donc tu penses que les guinens sont comme ça les guinens ce sont les plus fiers les guinens ce sont les plus fiers mon cher la grosse merde c'est bien toi et tu pensais qu'on allait te laisser faire on allait tout regarder non mais mon gars t'as rêvé non oui donc vraiment il faut que tu reviens on attend tout 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 viens on t'attend donc j'ai pas de plus long les amis en tout cas merci pour tout le soutien merci pour tout le soutien la sista elle est vraiment réconforté par vos mots par soutiens par vos partages et je pense que c'est que c'est qu'un ballon a fait ne peut être soutenu que par des hommes comme lui des espèces comme lui toute personne consciente toute personne qui est qui est normal dans sa tête qui respecte la femme qui se respecte le plus ne peut jamais faire ce qu'on ballon a fait encore moins soutenir ce ce mec ce mec donc comme on dit karma is a pitch au jour d'aujourd'hui tu n'es qu'un simple candidat aux élections présidentielles tu n'es plus chef de l'état et je suis sûr et certain que tu seras pas président inchallah inchallah toi tu ne seras pas président et si tu es président ça sera la volonté d'allah je suis sûr et certain que tu feras pas long feu ça c'est clair et net ça c'est clair et net parce qu'un mec comme toi ne mérite pas du tout d'être président j'ai pitié du peuple de guiné-bissau parce que comment est-ce qu'on peut même accepter la candidature d'un tel homme qui a un sale passé comme le tien ton passé il est sale électrique je sais pas comment dire toi tu devrais même pas l'ouvrir un ballon tu es arrivé tout agité à tout ça mais tu n'es pas intelligent tu n'as rien dans le crâne arrête de fumer tout ce que tu fumes parce que moi à ta place sachant que j'ai fait des fraudes j'ai fraudé sachant que j'ai fait plein de trucs mais mon gars j'allais pas parler comme ça tu t'attaques au chef d'état tu t'attaques à tout le monde tu veux humilier une femme mais tu sors d'où mon gars qu'est ce que tu prends qu'est ce que tu prends faudrait que tu comprennes que tigui c'est une femme qui se respecte c'est une mère de famille et tout tu l'as pas rencontré dans la rue tu l'as rencontré au sommet des chefs d'état elle était invitée au sommet des chefs d'état parce que c'est une femme car qui est influente c'est une femme qui qui compte parmi les plus les femmes les plus respectées de l'afrique aujourd'hui je pense que tu vas venir nous nous menacer avec tes trucs tu peux nous faire quoi s'il te plaît ben viens je suis en guiné je suis à konakry mon gars je t'attends je t'attends info générale moi je suis moi moi je suis un officier mon gars j'ai fait j'ai fait ma formation militaire au nigérien je suis sorti de là bas en plus j'ai fait encore l'armée en france donc tu vas me faire quoi toi tu penses que moi tu me ferais fais attention à ce que tu fais mon gars maintenant comme j'ai dit on t'attend en tout cas peuple de guiné-bissau votez pas pour cet homme si vous respectez vos mères vos soeurs vous aimez vos enfants vos filles votez pas pour cet homme viva dsp voilà maintenant moi je suis un partisan de dsp je ne le connais pas ni dada ni dev sur la vie de ma mère je le connais pas mais je préfère cet homme là qui est qui a une certaine humilité peu importe il est calme il est dans son coin on l'entend pas là lui il a la carrure d'un chef d'état c'est un homme qui va venir pour mettre les peuples d'afrique et du monde avec la guiné-bissau un petit pays comme ça tu vas attirer toute la merde toute la misère sur ton pays au pays plus 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 grand que toi plus fort que toi plus puissant que toi il faut être bête pour le faire tu n'as aucune diplomatie tu es vide comme une bouteille d'abord il se dit il se dit à un général je parie même que ce mec là parce que moi j'ai vu nulle part une photo de ce mec là comme étant général qui se dit académicien ou je sais pas quoi il n'a aucun niveau même le portugais qui est sa langue il parle pas bien que ouais il maîtrise la langue française tu maîtrises quelle langue française bordel tu parles quel français même kabakoudou parle mieux que toi tu sais c'est qui kabakoudou c'est un comédien guiné qui 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 vit ici même même kougoui kougoui même pas le mieux que toi français l'anglais pareil pauvre tif guiné-bissau people of guiné-bissau listen to me now let me speak in english maybe most of you people who speak will understand me okay this is this ambalo is a bullshit don't put this guy on the air of your country okay you have another person that is uh perera is better for you guys to to go over perera ambalo is dead man politically is dead after this is dead you know what i mean he got no shit he got nothing to bring to guiné-bissau if you become a president in guiné-bissau you gonna steal everybody day you wanna steal everything day he se fait passer pour un milliardaire il n'a même pas un rond il est brook tu as toujours été coco coco de kadhafi coco de je ne sais qui tu t'as eu des jets privés à mode coco on le sait donc calmos ok voilà see you guys and i say once again viva di espi forza perera forza perera forza perera forza perera el presidente perera et no el presidente gigolo gigonini na ambalo ambalo na presidente gigolo presidente de gigolo voilà c'est le président de gigolo merci beaucoup on a some one love for everybody merci à plus tard you